Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouveau petit let's play, je pense, on va se faire quelques épisodes à la cool, sur Surviving the Aftermath, c'est-à-dire survivre après Mickey Mouse, voilà. Voilà, c'est un petit jeu, enfin c'est un petit jeu, non c'est un jeu, c'est pas un petit jeu, mais vendu au prix d'un petit jeu, donc déjà, commençons par les traditionnelles présentations, c'est un jeu qui est développé par Iceflex Studios et qui est édité par Paradox Interactive, sa date de sortie je crois que c'est 21 octobre de cette année, mais je ne suis pas sûr parce qu'il n'est disponible que sur l'Epic Store, et que l'Epic Store ne met que l'année de sortie, il ne met jamais la date exacte, le moins cher que j'ai trouvé c'est sur Paradox Interactive, actuellement il est à 19,99€, que même sur un stand gaming, il est à 29,99€, donc actuellement 20 balles au lieu de 30 balles. Le jeu va s'inscrire dans, par contre il met beaucoup de temps à charger ce truc, mais bon, le jeu s'inscrit dans une démarche, comment dire, dans une démarche, le mec sort les vrais mots pour rien, Le jeu est à la croisée entre le banished, donc avec cet côté, entre autres, gestion de l'outillage, pas d'outil, pas de travail, ce genre de truc, et un Frostpunk, avec quelques vilaines calamités, des petites intervenances en termes des événements qui arrivent, mais il a tout de même sa patte à lui, et évidemment, comme vous l'aurez compris, cela se passe à la préhistoire. Non, je déconne. Euh, ça se passe donc, en, dans un apocasleep terrible, quoi. Est-ce qu'on veut un tuto ? Parce qu'en fait, moi je vous avoue, j'ai envie de le faire, les yeux fermés, et si on meurt, on meurt, quoi. Voilà, enfin, je sais pas, c'est un post-apo, quoi, c'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, on est en post-histoire, finalement. Euh, donc ça m'intéresse. Oh, allez, vas-y, on va les prendre. Environnement. Des vies sont détruites, mais la nature reprend le dessus. Tempérer 8, seules fertiles 40%. Le monde est désolé et impitoyable. Ah, température est une grande zone stérile. Ah, ok, d'accord, donc on va choisir notre niveau de difficulté. Ok. On est parti sur un petit sol un peu stérile, hein. On est parti sur ces chaux. Catastrophe. Le pire est derrière nous, il est le temps de rebâtir. Difaut de contamination, 20%. Catastrophe occasionnelle. Non, ce monde est hostile. Mais nous nous révélerons. Ok. Ressources. Le bunker qu'on croyait indestructible s'est écroulé. Nombreuses ressources de départ. Cette bonne vieille voiture a finalement lâché. Ressources de départ moyennes. Euh, voilà. On va partir sur du moyen. Survivant des individus endurcis. Capables de s'en sortir dans ce monde. 8 adultes et 4 enfants. Une bande de survivants très autonomes. 7 adultes et 3 enfants. C'est parti. Quelques défis de vous attendent. Exploration facile. Les bandits sont éparpillés. Exploration complexe. Les bandits sont plus organisés. Gardien. Ce chemin n'est pas simple. Mais cela en vaut la peine. Architecte. Clément et efficace. C'est un chemin ardu qui vous attend. Mais il n'est jamais injuste. Survivaliste. Corsé mais toujours juste. Ok. Oh, le drapeau de communiste. Ah non, mais là. Nous, on va se forger dans les flammes. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va se forger dans les flammes. On a le blason. Le nom de la colonie. Ah non, ils nous font un bon vieux truc. Genre... Voilà, genre... Genre... Deadwood. Genre comme ça, tu vois. Je crois que malade, c'est S-E-E-K... S-E-E-K... S-E-K-Wood. Attends, j'ai envie de lui mettre une majuscule quand même. S-E-K-Wood. Le bois malade. On est bien ou pas ? Dans l'ombre, nous prospérons. L'utilité est la force. J'avais dit quoi juste avant ? C'était... Forger dans je ne sais plus quoi. Allez, on va mettre dans la doubleur. Voilà. Alors, forger et ou forger E-R. Genre, on construit mais dans la douleur, quoi. Résumé, tout ça, tout ça. On est à 67% de difficulté. C'est-à-dire qu'on est quand même plus dans la partie ardu que dans la partie facile. Attention, c'est parti. N'empêche, c'est bien. Déjà, il y a du petit paramétrage de game qui est rapide et facile, ce qui est sympa, je trouve. Ça donne envie d'aller mourir. Ce petit café est très bon. C'est quoi ce café ? Le numéro 21B, Faubourg Café. C'est un artisan touréfacteur français. Bah c'est cool. Voilà, Faubourg Café, si jamais vous l'essayez, c'est le Colombien. Il est très très bon. Oh, on oublie trop souvent de parler de ce que je bois. Oh, putain. Oh, putain, le café, c'est la vie, quoi. J'en profite, je peux brûler un peu avec parce que vous connaissez la chanson, surtout pour ceux qui ont l'habitude de me regarder sur des jeux de stratégie nulle. Waouh, est-ce qu'on a un système de pause ? Oui ! Oh super, bar espace pause, direct. Eh, sans le tuto, hein. Qu'est-ce qu'on a ? Le bonheur, il est moyen. Les gens, ils ont pas de maison, mais ça va. Les gens, ils dorment dehors, mais en vrai, ça va. On a le détail de nos collants. Les actifs, les adultes, les transporteurs, ok. Le stock en bouffe, alors on a plein de trucs. On a des bonus de production, on a des bonus de consommation. D'accord, ah oui, donc en plus on peut voir la production en soi. On a les différents types de produits, ce qui, je suppose, joue sur leur moral plus. Si là, comme on voit, t'as du sucre, t'as des produits sucrés, t'as de la viande et t'as du légumes, t'es content quoi. Pas d'eau. Ah. Ah. Euh, énergie. Du boap. Du béton. Enfin, du ciment. Du plastique. Métard, là. Des fibres. Une pièce détachée. Ok. Composants. Des éléments électroniques. Des boîtes de divertissement. Ouais, en fait, je pense que, au fur et à mesure qu'on avance, c'est un autre arc technologique. Les outils. Voilà, moi c'est le fameux truc dont on m'a parlé, des objets du quotidien pour creuser, couper, etc. Un collant sans outils qui travaillent beaucoup plus lentement. Créé dans la cacaillerie. Ou récupérer à partir de la carte du monde. Donc, des vêtements, des médicaments et de la science. Alors. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Alors, moi, le premier truc que j'ai retenu, c'est qu'on n'a pas d'eau. Voilà, on va dire, je me suis arrêté là. Ah. Ah, le clavier, il est en... Ah, il est en Moldave. Ah, c'est chiant. Parce que toutes les options de ce jeu sont vachement bien faites. Mais à part ça, visiblement. Pour les commandes. Ah, c'est la saut de touche. Oh, excusez-moi. Je nors bien. Haut. Gauche. Ouais, on s'en fout. Gauche. Droite. Rotation. Gauche. Voilà. Zoom avant. On s'en fout. Enfin, zoom avant, si. Zoom avant, zoom arrière. Pas ça ? Zoom avant. Ah, ça ne prend pas. Ok. Retour. On va prendre le jeu. Ah oui, d'accord. Parce que ma souris, pour eux, c'est d'une. C'est personne. C'est une meilleure. Donc, ok. Ça, ça marche. Ça, ça marche. Ça, ça marche. Bon, écoute. On va escaler ça juste derrière cette bonne vieille bagnole. Ah, c'est d'autre bagnole. Ah, camion cassé. D'accord. Qui nous sert un peu plus ou moins de dépôt. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Le garde-manger. Le stockage. C'est aussi un stockage, non ? Ah non, c'est un espèce de dépôt slash entrepôt. D'accord. Un château d'eau. Peut-être pas tout de suite. Il faut d'abord que je voie tout ce qu'il y a. Alors, il y a des petites routes. Retirer de la route. Ok. Faire de la route de base. Voilà. Là, on cause. On a des tentes. Qui peut abriter deux crétins. Cet abri est fragile. C'est une solution bon marché et à court terme. Aucune protection contre les radiations. Oh, peut-être facilement détruite par les catastrophes. Aucune protection contre les radiations. Mais très vulnérables face aux catastrophes. Ah. Ouais, bah d'accord. Mais 6. Deux planches là. 5. 5. Non, mais ultra rentable l'abri d'urgence. Bon, voilà. Là, on est sur une petite dégaine de bandicht. As-tu vu mon bandicht ? Oulah. Euh... Moi, j'ai envie de faire ça comme ça. Ah. Je vais tout de suite faire ce que j'avais prévu de faire. Attention. J'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve. Je vous explique. Moi, j'ai fait un rêve. Même si tout le monde s'en fout. Voilà. C'était un rêve incroyable comme celui-là. Voilà. Mais si, moi, je tiens, on s'en fout. Je veux le double chemin. Ah, par contre, ça annule si je suis dans le... Ok. Je suis dans le déco. Oul, c'est annulé. Bon, vous verrez également que Oul, c'est un bien grand mot chez eux. Euh... Ils sont dix. Donc, il faut que j'en fasse deux, c'est ça ? Euh... Bon, on n'y est pas encore. Mais visiblement, j'ai pas d'entrepôt. Oui. Et... Oui, c'est ça, on est dix. Donc, il faudrait que je fasse sinon deux tentes. Mais ça me reviendrait au même prix. Donc, autant faire deux bons petits abris d'urgence, tu vois, à l'ancien. Voilà, comme ça, on est bien. Ensuite, on a quoi ? Donc, on a dit, j'ai vu qu'il y avait une histoire d'entrepôt. On stocke des ressources raffinées et des objets de valeur comme les outils, les vêtements, les médicaments et les ressources de construiteur d'être stockées dans un entrepôt. Oh, est-ce qu'il y a eu un B8 ? Oh, vous allez vous avoir dérangé. C'était bien. Écoute, on va tout mettre à côté. Alors, j'aurais aimé avoir la route sur un simple clic droit, genre, pour tirer des routes sur un simple et quelconque clic droit. Ah, ah. Je ne sais pas si la voiture est à long terme, on va pouvoir la démonter ou pas. Donc, on garde tout cela ainsi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On va décaler un peu parce que là, on va avoir... Attendez, moi, je fais moule de route à ça. Moi, je suis un mec tout en route. Ah, c'est l'ambiance tout en route. Tac, tac, là, on décollait. En fait, on pourrait presque... Hop là, excusez-moi. Est-ce que je peux te déplacer ? Si on annule la construction, d'accord. On n'a pas, genre, un outil directement pour annuler un truc comme ça, là. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que du coup, je voudrais peut-être te centrer un peu plus. Voilà, tu vois, genre. Ah, tu as été plus centré, quoi. Hop. Ah, je fais les choses bien. Tout de suite, hein. Il n'y a pas d'embrouille. Il faut que ce soit bien à faire. Tout de suite. Voilà. Voilà, donc là, tout de suite, il y a zéro embrouille. On a de quoi loger nos clodos. J'ai balancé la construction dans l'entrepôt. Je sens que j'ai fait le con. Je sens que j'ai balancé à tout ce dont j'avais besoin. Parce que là, je vois des scieries, des foresteries, des machins. Cacaillerie de tailleur. Tente médicale. Le portail. Des buissons, des lanternes, des machins. Des bras zéros. Des statues de pionniers. Oh, ouais, d'accord. Ben, incroyable. Ben, moi, je pense qu'on a l'essentiel. Je relance le jeu. Je voulais voir c'est quoi, ce truc, là. Choisissez une catégorie. Ah, non, c'est... Ok, c'est pour le feedback. Ok. Est-ce qu'on peut prioriser les choses, genre... Genre ça, c'est ultra important. Ouais. Genre ça. Et ça, c'est important. Les deux, là, c'est important. Mais comment je leur dis de récupérer du Wabit ? Ah, j'ai raté les champs. C'est bien, ça. Ok. Ok. Je peux récupérer des plastiques et des fibres et des machins. Il nous faut en faire ailleurs, visiblement. Est-ce qu'on ne se met pas ça derrière le bâtiment, genre ? Ouais, genre comme ça. Hein ? Pourquoi ça ne va pas ici ? Ah, il y a un bisson. Il y a un truc. Non, on n'a pas le droit, il y a un truc. Ok. C'est comme ça. Ok. Ouais, mais comment je récupère des machins ? Ah, déplacer, ok. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé comment on clique dans le jeu vidéo. Là-bas. Il y a les deux. Si je vous envoie un peu loin. Garde-manger, d'accord. Et c'est au garde-manger que tu envoies les gens, voilà. Trousser du buisson à l'ancienne. On est bien. Ok, d'accord. Nice. Ah, mais ils m'ont déjà fait le... Oh là, excusez-moi. Il y a un système de vitesse dans le jeu. Est-ce que par hasard, j'aurai des raccourcis de ce type-là ? Ou de ce type-là ? Ouais, exact. Bon, ils ont déjà leur maison. Construction terminée. Musique appuyée pour en savoir plus. Ouais, non, mais c'est bon. Ça va, j'ai compris. Vous n'avez pas de quoi l'alimenter parce qu'on n'a pas de béto. Ok, ok. C'est bon, là. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ok, on est bien. Qu'est-ce que tu veux ? Parce qu'il te faut une zone de travail aussi. Ok. Euh, ok, ok. Ça ! Ah, ma gueule. Bonne journée. Let's go. Ah, il faut obligativement accéder à la carte du monde. Et d'après ce que j'ai compris, pour accéder à la carte du monde, il faut que je répare cette merde. Euh, c'est un type de rejoint de votre colonie par lètre ou des experts qui peuvent être emplagnés. Exploration sur la carte du monde. D'accord. Donc ça, ouais, ça faut construire. Ça, c'est un genre important. De type vital. Yes ! Par contre, ça consomme, hein. Ça consomme ton machin. C'est pas que je t'aime pas, mais... Un peu consommateur, ton truc. Allez, fais hante. Pour changer d'ambiance musicale. D'ailleurs, j'avais baissé un peu les sons, vous savez, moi, dans le doute. Vu que mon micro n'est pas très fort. En général, je baisse les sons et les volumes. On va se remettre un peu de son. Parce que l'ambiance, c'est important. Donc, je sais même plus ce que j'ai construit là comme ma chambre. Il faut que j'arrête de faire avec chaque tout le temps. C'est un ferrailleur que j'ai construit. Du coup, je vais plutôt partir sur un recycleur juste à côté. Alors, un recycleur, oui. Mais je vais peut-être y laisser... Une ou deux cases entre deux. Mettons une case. Ah merde. Oui, mais les bâtiments ne font pas la même taille. Ah, laisse. Non, mais... Tain de lui, sa construction. Je me suis merdé. Ah oui, mais il y a une grosse dos basse radioactive, là. On va être... On va être mettre ailleurs. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix de faire autrement. Ah non, ça passe. Non, je vais te mettre juste devant une bonne dos basse radioactive. Je ne sais même pas si ça a des conséquences. Mais j'espère que non. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a plusieurs tasses en vide ? Non, mais ça c'est très bien. C'est quoi ton truc ? Toi c'est bon. Ok, ça par contre c'est prioritaire. Ça c'est... A priori c'est prioritaire. C'est comme ça. Parce qu'après vous, si je n'ai pas ça, je n'ai pas de colon. Ah, un autre truc qui pour moi devient très vite important. Voilà. Parce que là pour l'instant on mange nos doigts. Bon, ce n'est pas que mes doigts sont mauvais. Mais je pense qu'il y a mieux dans la vie que de manger ses doigts. Tu peux par exemple manger les doigts de ton voisin. Pourquoi on ne peut pas ici ? Si il y a un trou ou non, je ne sais pas. Il y a un trou dans l'espace-temps. Il faut que je trouve un endroit où je vais calquer mes champs. Ce n'est pas inintéressant. C'est une suggestion irrecevable. J'accepte. Je vais lancer deux champs directs. Pour tuer personne, ça devrait aller. Une cabane de pêche. Ouais, moi, je veux garder la pêche. Ah ouais, 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 cousin. Ah ouais, 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 cousin. Oh, mais tellement. Par contre, tu es un peu moins prioritaire. La priorité, ce sera quand on dorme au moment. Quand on dorme au moment pour toi. Oui, oui, je sais, on n'a pas assez. J'ai lancé les chantiers comme ça. J'ai bien compris. Choisir du maïs. Choisir le suivant. Des patates. Choisir le suivant. Maïs. Choisir le suivant. Des patates. Choisir le suivant. Des patates. Et le suivant. Maïs. Voilà. Toi, on va les occuper un peu. Il faut des planches. Ah. Alors la récupération de planches, c'est pas toi. Ah par contre, toi, voilà. Ah, va peut-être... On a faim, on veut manger. Ah mais je ne peux pas, en fait, construire ici. Ce n'est pas le buisson qui jette, c'est parce que c'est la fin du monde. Et puis c'est tout. Ok. Euh... On n'a pas de Wabit, on m'a dit. On m'a dit qu'on manquait de Wabit. C'est ça ? Ah ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Wabit, il n'y a plus rien. Il faut que j'arrête de faire échappe. Non, je vous jure, il faut que j'arrête. Il n'y a plus de Wabit, il n'y a plus rien. C'est déjà la misère dès le début. Ok, cool. Il faut des... C'est quoi ça ? Le plastique. Plastique. Ça, c'est que du métal. Il y a des piles As de Plastic As, là. Ouais, ça, c'est des plastiques. Ici, je veux que tu prennes du Plastic As. Je te ramène... Ce n'est pas toi qui récupères le Plastic As. Je n'ai pas tout compris. Je suis un peu bête, je sais, mais je n'ai pas tout compris. Le colon Mila est malade. Alors ça, c'est bien hommage. Parce que ça veut dire que du coup, il faut qu'on se grouille les miches de faire un truc pour lequel on n'a pas de ressources. Et ça, nous, on adore. Nous, à la radéaction, on adore. On adore devoir faire des trucs en urgence pour lesquels on n'a absolument aucune ressource. Je te prends. Vous savez, finalement, c'est un peu comme Dior, quoi. En fait, là, c'est très joli. Ok. Donc ça, du coup, c'est devenu très élevé. Ça, du coup, c'est devenu moyen. Qu'est-ce qui... Ah, voilà, c'est toi. Ça, c'est du plastique. Allez, go, ma poule. Ah, c'est parce qu'il bosse à côté des déchets nucléaires. Putain. Excusez-moi. Ah, il faut que j'arrête de faire échappe. Bon, écoutez, je vais boire un café déjà. Allez. Allez, pousse autour, là. Eh, s'il faut que vous soyez deux, soyez deux, hein. Ah, c'est parce qu'on est de nuit. De planche, un métal. On a ce qu'il faut. Ah, c'est joli. Bon, franchement, franchement, il y a moyen de se faire des vraies lignes de ça, quoi. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir aller le chercher à chaque fois. Ah, vraiment. Euh, ouais, par contre, je ne l'ai peut-être pas très très bien placé. Ah, mais si, ça supprime la case de route qui est dessous. C'est nul, ça. Là, c'est du tiers. Hein ? Bonjour. Décharge de colon s'approche de vous, les yeux brillants. Un vieux site d'enfouissement a été repéré grâce à la puanteur qui s'en dégage. Pas très loin d'ici. Ça empêche terriblement, mais c'est sans doute pour ça que les recycleurs n'ont pas insisté. Des objets de valeur pourraient se trouver parmi les déchets. Une expédition pourrait se révéler payante. Mais sans le bon équipement, cela reste très dangereux. Une couche supplémentaire de vêtements et quelques outils ne seraient pas trop pour que les colons ne courent pas de danger. Ouais, ça. Par contre, je n'ai plus de vêtements, les gros. Un colon infecté, neuf de métal. Ça ne valait juste pas du tout le coup, ça fait plaisir. Je ne suis pas du tout fait arnaquer. C'est bien, ça. On a 6 sur 12, les gars. Franchement, vous le bouclez, là. Ils sont deux. Franchement, vous êtes deux à récupérer du plastoc. Faites pas chier, là. Ah, vous, couillez-vous ? Attendez. Réserve basse pour la nourriture. Le colombina est morte. Bah, je sais, écoute, un bienfait pour ta gueule. Vous cassez les noix, aussi. Oh, ça y est, on est déjà bien partis. Alors, attendez, je crois qu'il y a une fausse antiseptique, là. Ouais, on se déparer assez de ses morts, là. Ouais, mais nous, ça a un côté de la terreau très fertile, je pense. Oh, du coup, on s'en fout. Alors, on remet ça en moyen. Voilà. Ah, bah, finissez ça. Vous avez tout mis dedans, finissez ça. Eh, qu'ils ont quand même pris soin de tout fini. Réserve de nourriture basse. Ah oui, mais il n'y a plus de colomb pour transporter, c'est ça ? Yes, super. Vague de chaleur, un dégrain et intense envahit la zone. Toutes les humilités disparaissent. Les colons luttent pour rester hydratés pendant qu'ils travaillent. Les plantes se flétrissent et le sol se craquelle. Sur l'effet de la sécheresse, les colons boivent deux fois plus d'eau. Les récoltes qui poussent en extérieur souffrent de la chaleur. Pour se lutter des châteaux d'eau, ils remplissaient-les et stockaient de la nourriture pour survivre. Bah, qu'on retenir. Bon, je vais te faire des châteaux d'eau, mon vieux. Parce que là, c'est tout ce que je peux faire. Là, tout de suite, maintenant. Alors, je t'expliquerai bien que ça sent la merde. En cas de bouffette de château d'Alle. Mais bon, vu que c'est la dèche en tout. Oh bah, c'est bien comme première partie. Ah bah, n'empêche, le niveau de difficulté, il est vraiment là, tout de suite, quoi. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Le jeu, il a dit, TKT, poteau, ça va être la merde. Ah, il récupère sur les champs. Des survie de champs, je cherche un abri. Je ne veux même pas savoir, je les prends. J'en ai rien à foutre, je les prends. Le colomb Stella est blessé. Non, on s'en fout. Les colons veulent me parler. Ah oui, ok. On repère un véhicule étrange coincé. Ouais, niquez-vous, allez-y. Un colomb est blessé. Bah oui, bien sûr. Putain. Avec deux jaleurs, on approche. Un jour avant que ça s'abatte. Un jour ! Euh, bah j'espère qu'on a fait les récoltes, hein. En train de récolter. Ah, yes, ça récolte, ça récolte. Yes, ça récolte. Oh, ça récolte. Salut. Ça récolte. C'est le jour de la récolte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a gagné quelqu'un. Alors, qui es-tu, toi ? Super. On peut avoir du détail ? Qu'est-ce que tu es ? Des niveaux 7, 100... Oui, mais est-ce qu'on peut avoir un détail sur les gens, là ? C'est une question, visiblement, de niveau de machin, de bidule. Comment on voit ? Je peux cliquer ? Ah oui, il faut double-clic dessus, ok. Elle a un leadership. Elle a un point d'attaque. Sur des points de science, mission de recherche. Ah oui, d'accord. Ah vrai, selon les missions, elle a plus ou moins des avantages. D'accord. Ok, d'accord. Euh, ouais, mais est-ce que t'es doué pour récupérer de la boue, meuf ? J'ai pas eu le temps de voir. Yeah, I'm here. Yeah. Are you talking to me ? Allô ? Allô ? Ça marche pas, là, un truc. Ça marche pas, rien. Des fortes en exploration... En science, t'as 4. En multiplicateur des ressources, mission de recyclage, modifie la vitesse de guérison dans la colonie. Ah, sinon, t'es un peu infirmier, quoi. C'est ça ? En fait, c'est quoi ton job ? Non, ton job, c'est recycler. Ok. Sinon, comment on accède convenablement à votre menu d'historique, là ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut ultra spam le clic, quoi. Ok. Bon. On va me chercher du buff, parce que je sens que je vais rapidement être dans la merde. Non ? Ah, tu fais pas. Avec un clic droit. Avec un clic droit. Super. Ok. Ah oui, il y a un certain nombre de points de boue france, là, je compte d'action. Tout ça, tout ça. Donc, toi, t'as du boulot. Toi, bah, t'as du boulot, hein, c'est pas le problème. Camion cassée, t'as pas de boulot. Ça, j'en vais dire, on n'a pas trop le temps, mais... Voilà. Va chercher de la planche, quoi. Et, ouais. Et va chercher des trucs à manger, vite. Ah, grouillez-vous, parce que ça devient vite critique, bande de naze. Ok, l'écoulement du jour, c'était là. Le colon Samuel est malade. Ok. Il reste plus rien, là-dedans. Ok. Ok. Il ne me reste plus qu'un médoc, hein. Il va falloir arrêter de faire les cours, hein. Bien, là, ma gueule. Est-ce qu'un jour, ce sera construit ? Franchement, moi, je dis que ça va être peut-être à ce que ce soit possible qu'un jour, quelqu'un finisse de construire. Ah, puis, ils répartissent toujours les ressources de manière égale. Super. Excellent. Ça va, c'est plus ça élevé, hein. Essayez d'être un peu intelligent, quoi, s'il vous plaît. Par pitié. Faites ça encore. Marchambulons. Ouais, mec, euh... Ben, j'ai rien. Est-ce que tu peux proposer d'autres ? Si je te donne du métal, tu me donnes des médicaments. J'en ai un peu besoin. Bonne journée, monsieur. Hein ? Expert prêt. Retour à la maison. Ah, c'est... D'accord. Ah oui, il te reste des points de... Ok, ben, vas-y, va voir là-bas. Des outils. On aime ceux. Moi, j'aime ça. D'ailleurs, j'ai pas de trucs pour faire des outils, hein. Je sais pas si c'est important. Simplement, ça a pas l'air. Siri, foresterie. Oui, j'avoue, je fais pas de bois, ni rien. Je fabrique pas de planche. Bon, après, on a tout ce qu'il faut, normalement. Tout ce qu'il faut. Les grosses ambiances. Pénurie de flotte, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Vraie pénurie de flotte, hein. Ok, il faut des puits. On est pas prêts. Ça va coûter la vie à quelques personnes. Ça va coûter la vie à quelques types. On peut construire là, au-delà de ce mur. C'est très marrant, ça. Euh, ouais, ouais. Venez, hein. On est vaut plus. C'est bizarre, comment il veut juste pas construire ici. Vraiment, ça le perturbe. Il y en a qui a pas de maison. Il faut construire des maisons. T'es gâté. C'est là. Il y avait pas de goutte d'eau là-dedans. Il y avait pas. On s'est fait flinguer la colonie directe. S'blu. Jules a fait s'blu. Ah, on a deux mecs. On s'y clé, puissance de feu, défense. Quatre points de recherche. Attends les ordres. Dans le fait comme l'autre. Allô ? Ouais, merci. Euh... Mais pourquoi il me dit ce qu'il y a des niveaux de 10, puis les niveaux de 10 ? Je comprends rien. Ah, il a cinq ans d'attaque. Ah, c'est un combattant. Elle, c'est une scientifique. Intéressant. Non, fighter. Intéressant, ça. Écoute, va voir là-haut, ça a l'air craignos. Ouais, c'est ça. Va voir par là, ça a l'air craignos. Ça me plaît bien. Il reste des trucs là-dedans ? Rien, t'as tout nettoyé. Ouais, nice. C'est quoi ? Ah, il y a 33% de chance de se faire bobo au doigt. Ok, d'accord. Cool. Bon. Vous êtes morts, vous êtes cuits. Comment ça se passe ? Euh... Pfff... Ah, j'ai des médicaments. Allez. Faut que j'arrête de faire pousser de la boue. Faut que je fasse pousser directement des plantes médicinales. Ah bah, vous savez, les petits mecs, c'est compliqué. Un tas a été vidé. Euh, je vais peut-être pas... Voilà, je vais dire, genre, celui-là, c'est vachement élevé. C'est genre ultra prioritaire. Faites-moi ce puits-là. En urgence, pétroïdeau, on a bien compris. Plusieurs tasse sont guidées, etc. Alors, c'est des tas de quoi, par contre, je sais pas. C'est déplacé, quelqu'un est mort. Voilà, pour ça, ça arrive. Les gens, ça vit, ça meurt. Et en plus, ça prévient même pas ces petits coins. Même pas ça prévient. On a quelques morts. Mais c'est bien, ça réduit un peu les effectifs, ça fait plaisir. Je sais pas, on a quoi... Pas d'autant, quoi. On a toujours un pêcheur. Il est posé. Tranquille, on vit bien. C'est quoi le problème ? Ah, on a personne pour s'occuper des champs. Ouais, bon, tout de suite. Est-ce que c'est vraiment problématique ? Est-ce que... Est-ce que... Faudrait pas finir ça en urgence ? Oh, bougez, vous faites comme vous voulez. Hop, il y a quelqu'un ici. Un homme s'approche du portail dans un vieux par-dessus élimé et cachant son visage sous une grande capuche. Il ne dit pas d'où il vient, ni d'où il va. Il propose de rejoindre la colonie en tant que scientifique. Il regarde en permanence derrière lui quand il parle et a l'air très nerveux. Et puis personne, donc... Il faut repeupler, hein. Vous allez vraiment les centrer. Personne n'accepte. En général, vous devriez vraiment être prudent. Malgré tout, le vagabond solitaire est impressionné par votre hospitalité. Il fait le tour de la colonie. Il revient vous demander. Vous voulez bien que je... Enfin, que je reste ici ? Allez. Vas-y, ma gueule. Allez, bon courage. Serre les fesses, ma gueule. Putain, t'es dans la merde. Ah, génial. Alors, ouais, du coup, ça, c'est élevé maintenant. Ça, du coup, c'est en priorité basse. Maintenant, on s'en fout. Ça aussi. Non, non, ça, c'est en bas. Ça, c'est en priorité basse. Ça, c'est du bas. Ça, c'est du moyen. Ça pourrait basculer en élevé. Bah, ça, à la limite, tu vois. Hop. Comme ça, on récupère un peu de béton, t'as vu. On en met ça là-dessus parce qu'à mon avis, il va falloir que je me débarrasse des cadavres. Sinon, je vais me prendre un truc de la Pocasleep. Je veux dire, ça va nous faire bizarre. Ah, je pense qu'on est bien. On a des gars qui bossent là-dessus. Ah, on a zéro mec disponible, quoi. Et si je sais pas à quoi ils bossent, mais... Ils bossent, hein. Quoi, des gens... Oui, 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 vas-y, je sais pas combien ils... Prends tout le monde. Ceux qui survivront, tant mieux. Ceux qui crèvent, tant pire. C'est pas mon problème. Bon, allez. Ah, on a un autre con. Alors, toi, t'es quoi ? Recycleur. Et t'as des stades communs, en fait. Fais voir, fais voir, poulet. Fais voir. Fais voir, poulet. Très bonne exploration. Pas mauvais en attaque. Mauvais en recherche et modification de guérison dans la colonie. Pas ouf. Bon. Ecoute, va voir là-bas si j'y suis. Mais non. Ah, sinon, non, en fait, reste dans la colonie, quoi. C'est bien. Euh, hop, là. J'ai quelqu'un de performant en recyclage. C'est-ce qu'il sera pour tout le mal. Aïe. Du coup... Ah oui, du coup... Ok, t'as juste perdu des points de nuit. Ça va. Des méchants. Qui sont pas très gentils. Du coup, j'ai un combattant. Du coup, j'ai envie de voir si je peux leur mettre la presse. Mais non. Toi, t'es... L'autre, il est bien dans la colonie. Aucun transporteur de libre. Bah si, y'a un mec qui glande, là. Qu'est-ce que tu me fais ? On comprend pas tout. Bah si. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais carrément même annuler la construction de ce truc, comme si vous aviez récupéré les ressources de ce machin. Voir de celui-là aussi, parce que je pense pas que je vais me reprendre l'événement tout de suite. Allez, annuler les deux constructions. Annuler la construction de ce machin. Comme ça, je suis sûr que vous rushez ce qui est important. Et point barre. Est-ce que du coup, toi, tu peux sortir de là ? Toi aussi. J'ai besoin d'avoir des mecs qui transportent, soi-disant, un marchand ambulant. Trois médicaments contre des pommes de terre. Alors, figure-toi de la bouffe. Du coup, j'en ai, mec. Je l'amasse. Ah, quatre outils contre du métal aussi. Ça, c'est intéressant. Mais je pense que, vu la consommation, je vais prendre des médocs. Dommage qu'on puisse pas faire plusieurs deals avec lui. En gros, j'aurais tellement pris. Je sais même pas si je lui fais bobo au doigt à l'autre, là. Il y a tellement de défense. Ah si, je lui ai fait bobo, en fait. Parce qu'ils ont pas beaucoup de PV. Du coup, c'est rigolo. Et j'y vais pour deux planches. J'suis pas du tout, hein, mon golo. Mon golo ! Super. Allez, go, bosser, quoi. J'espère que tu bosses, toi, pendant ce temps-là, non ? A part le fait que tu sois géant et que tu fasses quatre têtes de plus que les autres, tu sers à quoi, sinon, dans la colonie ? Je vais se deviner quelle est la réponse. Et là, on a tout, normalement, les gars, à arrêter. On a de la planche, on a tout ce qu'il faut, arrêtez de faire chier. Ok. Non, mais c'est parce que c'est une relance pour l'autre, là. On peut te donner une tâche, genre, dans la colonie. On peut te dire, genre, vas-y, travail. Non, on peut rien te dire. Construction terminique, la caillerie. Parfait. Ah non, j'aimerais bien que vous me finissiez ça. Allez, petit poulet, il faut suer un peu. On y croit à mort. La fosse, vous pouvez la boucler. Ah d'accord, il faut que le petit tour vert se remplisse. Je suppose que là, en fait, ils n'ont toujours pas de dispo. Ah si, ils sont dispo. Je ne sais pas pourquoi, c'est quoi le petit tour vert. Vas-y, faites-lui sa bouche. Super. Il reste des trucs, là-dedans. Rien. Alors, c'est toi, la scientifique. On ne fait pas d'erreur. On prend celle ou celui qui a le plus de science. Le guerrier, il a quand même trop en science. Il a quand même la science de la baffe. C'est mettre des coups de latin. D'accord. Donc il y a 132 de science, là-dedans. J'ai donc gagné 200 de science. Donc j'ai le droit d'aller sur l'arbre des technologies. La nourriture, il y a quoi ? Manger en collectivité. Ça débloquera la cuisine et le camp de bûcheron. D'accord. Ça débloquera l'agriculture avancée. Production d'énergie, on s'en fout. Vie en collectivité. On débloque la cabane et l'immeuble. Ah ! Plus d'espace. Et on débloquera l'instruction. On va envoyer des gens à l'école. Stockage général, c'est quoi ? L'argentiste de valeur mérite un endroit approprié pour être stocké. Un stockage général est un conteneur transformé et renforcé, capable de supporter les aléas des éléments et des voleurs. De ce qui est tout ce qui se trouve habituellement dans un garde-manger ou dans un entrepôt. Ouais, ça fonctionne de bâtiment. Puis après avoir vu, ça les protège un peu. L'exploration, le troc. D'abord. D'abord on bouffe, après on discute. Voilà, on se débloque deux trucs à... Parce que je crois que c'est un peu cher. Ouais, 200 balles. Donc je débloquais une technologie, là au lieu de quoi j'en ai débloqué deux. Un habitat solide qui offre une certaine protection. Alors c'est la... Ok. Et l'immeuble de mort. Face aux catastrophes et aux radiations, ça protège un peu. On est moins enclins à se reproduire dans des abris surpeuplés comme celui-ci. Ah ! Ah ouais, par contre c'était pratique donc vous faites chier. Oh ! J'ai combien ? J'ai cette colonne ? Pardon ? Recycler moi ça tout de suite. Voilà. Je dois en avoir un qui doit dormir dehors, ouais c'est ça. Mais tu vas me mettre des cabanes tout de suite à la place en fait. Ok. J'ai qu'un seul mec qui peut transporter. Un des colons se précipite vers vous. Il dit que quelqu'un a repéré un chariot abandonné pas très loin d'ici. Il est recouvert d'une bâche. Donc impossible de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des empreintes de pas autour. Mais personne ne sait où elles mènent. Les colons voudraient fouiller le chariot. Et voir s'il y a quelque chose de valeur à l'intérieur. J'ai 5 médicaments, on peut se le permettre. Deux colons malades à cause des radiations. Deux outils et neuf fibres. Ok. Donc je ne vais pas m'énerver. Alors ça me fait penser qu'on a besoin d'un tailleur. On a besoin d'un tailleur. C'est juste qu'on a besoin d'un tailleur. Donc foutez-moi un tailleur. On fout un tailleur par ici, j'en sais rien. On fout un tailleur par là, tiens. Ça ne nous occupera. Toi, ici, je te dis. Samuel est mort. D'excès de radiation. Bah oui, mais il ne fallait pas en abuser aussi. T'es marrant, toi. Oh, il faut encore tabasser un mec, fais chier. Je vais récupérer un mec en miettes. En miettes, je vais le récupérer. Mais ce qui est chiant, c'est que lui, du coup, ne sert à rien, en fait. Si je ne le sors pas de la colonie, il ne sert à rien. Ou tu comptes dans les transporteurs, ou je ne sais quoi. Il faut envoyer là, on va voir. Non, tu ne comptes pas. Tu ne sers à rien. Ah oui, par contre, tu as repéré, quoi. Et si on le prend. On le prend de sous. Très bien. Alors, en sachant que ces deux lieux ne récupèrent plus rien. J'aimerais bien savoir, du coup, qui squatte quoi. Ah oui, il y a toi qui squatte ici. On a besoin de toi parce qu'il y a du mort. Donc, un transporteur de fibres. Ouais, on est vraiment embêté par la population, quoi. Il y a un souci grave de populace. Des outils, on en a, gros. Pour l'instant, il reste de les tomber. Lâche ça. Le problème, c'est qu'il part tout de suite dans un autre bâtiment. Je ne sais même pas lequel. Là, je vois ça. Euh, non. Reste là-dedans, excuse-moi. Et tout le reste, normalement, c'est des transporteurs, quoi. À part le... Quoi, zéro transporteur ? Il y a un pêcheur. Je dis, mec, il y a un pêcheur. Deux. Trois mecs. J'occupe trois postes. Ils foutent quoi, les trois autres ? S'il te plaît, qu'est-ce qu'ils branlent ? Ah, ils font de la récup. Ah, bah, et tous les autres font de la récup, c'est ça. Ah, non, mais c'est parce qu'il y a six enfants. Ah, ouais, ouais. Mais non, mais c'est bon. Ça me fait six adultes, j'occupe que trois postes. Qui s'y foutent, les autres, bordel ? Euh, il y a quelqu'un au portail. Super. Décollons, décollons, décollons. Quoi ? Euh, une femme épuisée qui porte un sac à dos et l'émet marche mécaniquement jusqu'au portail. Ouvriez-vous des médicaments par ici ? Demande-t-elle. Comme si elle se trouvait dans un magasin chez quatre enfants et comme vous le savez sans doute, ce sont de vrais aimants à maladie. Je pourrais vous donner quelque chose en échange des médicaments. Euh, soit je prends une graine de carrosse, soit je prends des graines de cacahuètes. Bon, on va se faire des cacahuètes. Eh, c'est l'heure de l'apéro. Alors, prochain deal, si on peut me dealer un peu de houblon, ça me ferait plaisir, s'il vous plaît. Ça y est, mon café est froid. Ça veut dire que c'est l'heure de mettre la fin à vidéo. Ça veut dire que nous ne serons jamais. Alors oui, alors, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur en récupération que les autres ? Parce que, finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que celui qui récupère mieux, il fait tout le taf, en fait. Voilà, toi, t'es moins bon en recyclage. C'est toi la meilleure. Euh, recycler quatre ? Non, même pas. Ah non, vous êtes à trois tous les deux. C'est quoi votre différence ? Régénération en vie, ok, explora et attaquer, machin. Eh, attaque trois et t'abasse un peu, le petit con. Bon, bah, écoute, on va lui taper dans la bouche. Ah, bah, ça a été direct. Oh, il lui a mis une sèche. Comme on dit dans le milieu. Quand elle commence à trimballer un peu trop souvent, j'aimerais bien la ramener à la maison. Des pièces mécaniques, mais premières, du coup. Mes premières pièces. Du coup, c'est vachement intéressant. Aucun transporteur de libre. Je sais pas pourquoi il n'y a aucun transporteur de libre. Il faut vraiment... Je sais pas, moi, je vais arrêter toutes les récup, tous les machins. Vas-y, arrête ça. Ouais, tu fais quand même des trucs importants. Vas-y, on a tout ici. Arrête tout. Arrêtez tout. J'ai un transporteur. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres ? S'il te plaît, quoi. Il y en a cinq, soi-disant, qui sont actifs. Mais dans quel bâtiment ? S'il te plaît, moi, à moins qu'il y ait des mecs dans les maisons, pour faire fonctionner les maisons. Dans la bagnole, il n'y a pas besoin. Ah, la bagnole, on peut la recycle. Elle doit donner des ressources. Elle sert de château d'eau aussi. Moi, je la garde. Je garde la voiture, c'est trop... trop typique. Oui, malheureusement, toi, je suis encore obligé de te garder. Non, c'est bon, ne fais rien. Allez, casse-toi. Casse-toi. Il n'y a besoin de personne dans ces bâtiments-là. Qu'est-ce que vous me foutez, là ? Là, j'ai kické tout le monde des bâtiments. Il n'y a plus plus qui boss, là. Même lui, là, tu lui kicks. Voilà. C'est bon ? On a un tailleur ? Cool. Yes. Super. Par contre, n'hésitez pas à vous mettre à de là, pour le coup. Allez-y, viens. On est bourré, parce qu'on n'a pas un vêtement de côté. Vas-y, viens voir ici. Dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi, la godasse, que voient tes yeux d'elfe ? Oula, par contre, tu vas peut-être te prendre mon litre, je t'envoie pas quelqu'un de tes yeux. Je ne sais pas ce que ça change, en fait, la récupère. Je ne sais pas s'ils peuvent récupérer mieux. Ou... Oh, du béton. C'est pas mal. C'est pas mal, parce que je suis un peu raide en béton. Ben voilà. En dehors du fait qu'on a du mal à trouver des transporteurs, ça va. Si tu veux. Je n'ai pas d'outils. Ici, j'ai des outils, mais je n'ai pas de vêtements. Je l'autorise quand même. Un infecté, 11 métal. Excellent deal. Bon, du coup, vous pouvez remettre un mec là. C'est bien, au moins, le médecin tout en sert. Des retombées radioactives sont prévues. Mais dis-moi, allez-vous faire enculer. Mais vraiment. Alors, si des tombées radioactives sont prévues, j'ai intérêt de me manier le train. J'ai intérêt de me manier le train, à faire des cabanes. Des gens. Mais bien sûr. Enfin, un Jean, visiblement. Je ne sais pas avec quoi il vient, mais bonjour Jean. Sois-le donc le bienvenu. Voilà. On va leur faire des cabanes, parce que c'est le meilleur abri que j'ai en stock. Par contre, je devrais vraiment les faire une par une, parce que je les connais, ils vont tout dispatcher. Ouais, 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 non, mais oublie, en fait. C'est ce que je viens de faire. Non, non, non. Allez, annulez la construction de ce mach. Faites-moi d'abord ça. Je vous vois venir. Non, mais je vous vois venir avec vos gros sabots de con, là. Ça, c'est le ferrailleur. Ça, c'est le mec qui recycle du plastoc. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de récupérer du béton. Du béton. Du béton. Là. Va chercher du béton, là-bas. Est-ce que je peux avoir les deux ? Ouais, 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 ouais. Complètement. Les deux. Va chercher du béton. Il reste encore de la bouffe, ici. Deux baies à la con. Vas-y, on rush les deux baies à la con. J'ai un nouveau... Un nouveau type là-dedans. Ok. Donc, euh... Ok, t'es quoi, toi ? Yes, gros. Tu es un scientifique avec 5 ans de science. Très intéressant. Multiplicateur des points de science. Mission de recherche. Ah, on a un bien meilleur scientifique. Dommage que ce crétin soit pas arrivé plus tôt. Allez, va voir là-bas. Va voir là-bas si j'y suis. Il y a du type partout. Ouais, ouais, c'est ça. Va t'abasser ça là-bas. T'as tout coupé. Ah... Toi, meuf, tu veux qu'il y a que ça. Ah, tu nous diras pas ce qu'il y a ? Ah, j'ai pas assez de points pour qu'il m'a dis-occupe. Bon, très bien. Tomber radioactive incoming. Il est super. Ah, mais si j'ai des gens sur les champs, c'est pour ça. Bah, yes. Bah, super. Un bandit est au portail. Un homme approche du portail avec un sac à dos dont les coutures vont exploser. Il est rempli de plans, de bâtons de mesure et d'autres outils. Il a un accoutrement complet d'un bandit. Il a l'accoutrement complet d'un bandit. Mais il ne se comporte pas du tout comme un bandit. Et là, je pourrais parler au responsable. Il y a un spécialiste de construction qui vient vous causer. Vous feriez bien d'écouter. Il dit qu'il est en train de construire une sorte de monument. Et il aurait besoin de matériaux de construction. Alors, ça vous dit qu'on fasse affaire, hein ? Je peux lui filer deux pièces détachées. Soit je gagne deux pièces détachées si je lui filer huit métal. Soit je lui donne des choux et du plastoc. En bout, je suis large, en fait. Donc ça ne m'intéresse pas. Une pièce détachée, je n'en ai pas. Je me suis demandé s'il y a autre chose d'excitant. J'ai l'air d'improxénètre. Moi non, je suis un honnête bandit. Ok, c'est un honnête bandit. Du coup, il est parti, j'ai vu zéro deal. Bon, tant pis. Bon. On part sur un zéro deal. Colon Joseph est blessé. C'est bien dommage, ça. Figure-toi qu'on trouve ça triste. Qui récupère du béton déjà ? Faut que tu récupères du métal. Tout ça, on s'en fout. J'ai envie de te retirer du champ. En vrai, en bouffe, j'ai du stock. Je vous retire des champs. Vraiment, il faut meuler le boulot très très vite. Ok. Ça, c'était pour Seekwood. Dis-moi, que vois tes yeux d'elf ? Deux trucs de récupération nuls. Enfin, j'en sais rien, j'en ai pas du tout. Mes premiers composants électroniques, je crois, c'est ça, non ? Non, c'est pas ça. Composants tout court. Utilisés pour bâtir des structures qui produisent ou consomment de l'énergie. Ah, ok, super. Très bien. Très très bien. En fait, c'était très bien. Donc toi, on a dit genre tu vas te taper. Vas-y, vas te taper. Mais lui, des patates ! Des patates ! Il l'a OS ! Je vois trop comment fonctionne le système de combat. Et visiblement, il fonctionne. Paf, 332 de recherche. Oh, le petit bonus qu'on a eu. Ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de retourner ici. Allez, en sciences et technologies. Colonie. Là, on partirait sur un devoir de mémoire. Maison confortable. Ok, en termes de sécurité, ingénierie de produits dangereux. Ah, si, en fait, c'est pas inintéressant du tout. Production d'énergie, je suis pas pressé. Ça fait quoi, ça ? Les champs moyens et les grands champs. Il permet de faire passer l'agriculture à l'étape supérieure. Les champs moyens et grands offrent de plus grosses récoltes et permettent de nourrir de très grandes colonies. Et sur des terres fertiles pour obtenir un bonus de production. Ah, surtout, ça me permettrait de basculer sur un seul champ. Donc, de récupérer un colon qui fait autre chose. Et puis, j'y ai plus assez. Et puis, c'est la misère. Si, je peux débloquer le stockage sécurisé. Qui va remplacer le garde-manger et l'entrepôt. Donc, remplace le garde-manger et l'entrepôt. Donc, l'entrepôt, c'est toi. Le garde-manger, c'est toi. Donc, non allemand, j'ai... Stockage général. Oh, ouais, putain, c'est un gros bébé, ça. Oulala. Ça, c'est du gros bébé, hein. Trop plus cher. D'accord. Ça m'intéresse. Je veux qu'on me recycle ça. Vous pouvez recycler ça aussi, hein. Virez-moi tout ça, de toute façon. On va partir sur... Stockage général. Euh... Ah, je peux pas. Ah, je suis dans le... Je suis... Ok, je suis dans l'autre. Machin. Ok. On a été collé direct. Ok. Euh... Très bien. Ok, c'est collé. Ça marche. C'est pas de mal à réagir la route, hein. T'as l'impression que tu rames tes ondes de FPS quand tu poses une route. Ce qui est assez effrayant. Ok. Et du coup, c'est le seul truc que j'ai débloqué, je sais plus. Stockage général. Ah non ! Les champs moyens et les grands champs. Genre, on peut partir sur un champ de ouf. Mais qu'est-ce qu'ils appellent terre fertile ? Qu'est-ce que j'en sais ? Le général pêche la construction. D'accord. Genre là, c'est bien vert. Mais là aussi, c'est bien vert. On comprend pas tout. J'ai pas assez de médicaments. Je vais en chier, j'ai pas assez de médicaments. Je le sais déjà. N'ai plus rien à récupérer ici. On va faire tout ça là. Toi mec, tu as fait un petit coup de barre ici. C'est quoi ça ? Des fruits en conserve. Très bien. On aime ça. En tout cas. Recycleur. Recycleur. Mais t'as 5 en recherche. Le mec, c'est un recyclant, mais avec 5 en recherche. Il se pose là. Oh, des médocs. Oh, c'est la win. Oh, c'est la win. C'est la win. Les médocs, c'est la win. Du coup, j'ai un peu de recherche. Allons voir. Il fallait 2 sur 5. C'est raté. C'est raté, comme on dit. Marchand ambulant. Pittoresque. S'approche. J'ai pas. Parfois. Bonne journée. On prend tout. On a pas de quoi vous loger, je suis sûr, mais on prend tout. Si. Je peux tout loger. Je peux loger tout. 2 sur 6. 3 sur 3. Que l'on te bat et te tiradier. Bah, évidemment. Alors, attends. J'ai un nouveau type encore. Putain, j'encore quelqu'un. Eh, par contre, ça fait trop là. Faut arrêter. Et t'en as à... J'ai eu quoi ? Deux cataclysmes ? Est-ce qu'on peut voir ce que tu donnes ? Merci. On a tout vu. Donc, scientifique. Scientifique, tu sais à rien d'autre. Super. Super. Ah oui, mais tu vas me saouler, parce que si je te déplace pas... Vas-y, va voir là-bas. Va voir là-bas si j'ai réussi. Ah oui, mais on n'a pas de béton. Parce que pour récupérer du béton... Bah si, le béton, c'est vous que vous allez récupérer. Non, c'est pas vous. Ah, là, j'ai. Non, béton, c'est en cours. Quoi, ça ? La récupération de béton, c'est en cours. Encore un type iradié. Festival. Il y a déjà un qui est en train d'être soigné. Il va être réglé un c'est ça pour soutenir. Voilà. On soigne un deuxième. Ok. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? C'est un type avec des fringues. Ce qui est très intéressant en soi. Ok. Donc il nous a ramené toute sa science. J'ai envie de te lancer sur de la récup, mais non. Je crois qu'ils sont tous à 3. Recycle les 3. 3, 1, côté de l'huile, 2, côté de l'huile. On va récupérer ça. Ok. Toi, t'as rien sur toi, pas de ressources. On va donner des ressources, ça serait bien que tu les ramènes entre ces 4. Et alors, elle, c'est pas qu'elle que ressource elle. C'est masse ressource sur elle. Ok. Et il en reste. Et il en reste 12. On va venir chercher. On va aller l'embrouiller chez lui, on va voir. Euh... Pfff... 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 Et comme ça il y en a un qui me finit le stockage général et on sera bien On sera bien, on sera bien Bon, on se finit quand même sur une petite patate Patate le Oh dans les couilles Dans les roustes au moins Ah on a entendu les rognons craquer Ah bah c'est Ah ça a révélé du coup une... Il va me falloir un scientifique s'il vous plaît C'est toi vieux, il faut que tu descendes là Je pense que maintenant on va mettre pour le régler Mais tiens toi pas trop loin On va bien récupérer les 5 derniers s'il te plaît Superbe Très bien Continuez à récupérer les médicaments encore et encore Ça vaut quoi un truc comme ça au corps à corps Parce que t'as l'air de faire tellement pitié Et là j'ai peur qu'en fait le mec te décalque On va voir un peu Ah si ça se frite hein ! En vrai ça se frite ! Tu perds combien de PV sur le deal ? C'est ça la question Ça va ! Non ça se frite ! Ça se frite, enfin ça se frite C'est juste que lui en fait il déboîte n'importe qui C'est juste ça la différence Lui il s'en fout, il déboîte des gens On me semble les couilles aussi Les tas de santé de mes gens On peut voir un peu J'ai l'impression que c'est pas... J'ai plus d'enfants ! Ah ils sont tous morts ! C'est pas impossible hein ! Oh mais en vrai C'est pas impossible ! Par contre moi ça serait bien que vous me le terminez à la limite quand même Ça serait pas trop mal Tout d'aller récupérer des trucs à gauche à droite C'est ça ! Pourquoi j'ai plein de marchandises qui traînent là ? Par terre là ! Parce que j'ai pas assez de transporteur c'est ça ! Ok ! Donc tu peux aller patater ce mec dans la bouche N'hésite pas ! Je ne te retiens pas hein ! T'as envie de le patater ? Patate le hein ! Patate le ! Peut-être de le finir ce mec ! Ça y est il finit ! Yes ! GG mec ! Vraiment c'est là qu'on s'arrête hein ! Donc je m'arrêtais là ! Je m'arrêtais là ! Je m'arrêtais sur ce petit tour de tous ces braves gens ! Bah viens de vous chercher de la recherche de la science ! Vous cherchez de la recherche ! Il y a deux fois la recherche ! C'est tout ça ! Ok ! Du coup bah toi tu prends ça ! Il en restera plus que deux là dedans ouais ! C'est ça ! Et euh... toi du coup euh... Patate le gain ! Normalement du coup là tu peux le battre ! En fait hein ! Il est vaincu ! Il est vaincu ! Et bah c'est super ! Et bah on est pas si mal que ça ! En vrai hein ! Sur ce je vous remercie ! C'était KleinFank sur Comme d'habitude Gaming ! Pour euh... Comment on s'appelle ? Surviving The Aftermath ! Et je vous dis à la prochaine ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !